... Je suis Cécile Méadelle, je suis professeure à l'école des Mines. Je suis rentrée dans cette maison au tout début de ma carrière, donc ça fait très longtemps. Et j'ai une double formation, une thèse d'histoire et une formation en sciences politiques, et j'exerce dans un laboratoire de sociologie, ce qui n'est pas sans relation avec la collection, puisque cette pluridisciplinarité qui est aussi, enfin dans tous les cas ce refus des frontières disciplinaires qui est aussi la caractéristique de mon laboratoire, le centre de sociologie et de l'innovation, est aussi une caractéristique de la collection. C'est-à-dire qu'on n'a pas une exception strictement disciplinaire des ouvrages qui peuvent rentrer dans la collection, mais au contraire, on souhaite avoir une ouverture large vers des travaux qui nous semblent intéressants. Le premier point, c'est un point un peu personnel, c'est que moi je ne crois pas du tout à la disparition du livre papier. Je pense que, évidemment, les usages de l'écrit électronique ne vont cesser de s'étendre, de se multiplier, de se transformer. On le voit en permanence. Et pourtant, il y a encore la place pour un livre papier, y compris dans le domaine scientifique. Donc ça, c'était une première, un pari ou une intuition, je ne sais pas, de départ, et qui a rejoint à la fois mon centre, le CSI, le centre de sociologie et de l'innovation, qui était désireux d'avoir un espace de diffusion de travaux qui lui paraissait intéressant. Et puis, les presses, qui étaient aussi prêtes à accueillir et à faire le pari qu'une collection en sciences sociales, alors que, comme on le sait, l'édition ne va pas très bien et l'édition en sciences sociales ne va pas bien du tout. Le pari, c'était qu'il y avait la place pour faire quand même une collection en sciences sociales. Cette collection, elle n'a pas vocation du tout à se limiter aux seuls travaux de notre laboratoire. Ce n'est pas du tout son ambition. On y accueille des gens dont on pense que les travaux sont intéressants. Et l'idée étant aussi de démultiplier un peu les formes d'intervention du livre, c'est-à-dire qu'il y a le livre académique traditionnel, mais on veut aussi avoir à côté quelque chose qui serait plus de l'ordre, d'un peu du recueil utile pour les gens qui veulent s'initier à une perspective, à une approche, à un terrain, etc. On a des livres, comme le livre qu'on a fait sur les associations de patients, qui sont plus destinés à rendre compte d'un problème, à donner la voix aux acteurs. On a des livres qui sont plus des livres un peu d'intervention dans la cité, comme les livres de Cyril Lemieux, qui sont aussi des livres un peu pédagogiques, qui sont des livres d'initiation à la sociologie. On a aussi une petite partie de livres en anglais, mais on essaie quand même a priori de publier plutôt en français. Je suis la directrice de la collection, mais bien sûr c'est un rôle collectif, c'est un rôle d'abord avec tous les chercheurs du centre qui contribuent, et puis c'est aussi un rôle avec les presses des mines, son étroite interaction. On fait un assez gros travail quand même sur les ouvrages, comme vous le savez. Un assez gros travail de remise en forme, d'amélioration du manuscrit. Donc le rôle, il est à la fois d'essayer de trouver, de repérer des choses qui pourraient être intéressantes pour les lecteurs, de faire le travail d'interaction avec l'auteur pour lui faire améliorer son livre, et puis après, alors là je crois que malheureusement c'est pas ma meilleure compétence, mais heureusement il y a les presses, c'est aussi d'essayer de le diffuser et de faire en sorte qu'il ait une certaine reconnaissance dans la cité. ... ... ... ... ... ...